... Ok, bonjour les amis, aujourd'hui j'ai finalement depuis très longtemps l'opportunité de comparer ces deux objectifs. Alors vous allez me dire que c'est exactement le même, et c'est exactement le même, c'est le Micronico 55mm 2.8G, version stabilisée. Donc c'est là l'anti-Macron de chez Nikon du moment, donc elle est au top. Donc voilà, et je vais comparer ces deux là, et la seule différence entre les deux, c'est une est fabriquée en Chine, et l'autre elle est fabriquée au Japon. Donc voilà, donc si vous savez acheter cet objectif récemment, donc c'est à dire dans les dernières dix ans, vous savez fortes choses d'avoir une version fabriquée en Chine. Et si vous savez acheter cette lentille en 2008, oh vous savez tomber sur la perle rare, et vous savez une version fabriquée au Japon. Donc la version fabriquée au Japon, cette lentille était fabriquée au Japon jusqu'en 2008, et après ils ont déménagé la production en Chine. Donc voilà, quelles sont les différences, donc déjà évidentes entre les deux objectifs, donc là je les vois une tout de suite, donc c'est le numéro de série, donc ici, donc c'est un est-sticker. Tandis que pour la version fabriquée au Japon, voilà, elle est gravée ici en bas, gravée et peinte. Donc voilà, après la finition entre les deux lentilles, elle est très similaire, même si je préfère un petit peu celle fabriquée au Japon. Et ici, les boutons sont exactement les mêmes, et ici sur les fronts, donc c'est pareil, donc j'ai juste l'impression que sur la version fabriquée au Japon, et ces gravures ici, elles sont à peine plus hautes, en comparaison avec celles-là, et c'est des frais qu'en Chine qui sont un petit peu plus basses, au moins c'est ce que j'ai ressent avec mon doigt, et ici un dernier détail cosmétique, donc ici vous voyez l'étiquette du VR, donc elle est bien centrée sur l'objectif frais qu'au Japon, et ici sur l'objectif frais qu'en Chine, donc on voit qu'elle est un petit peu décalée, donc voilà, c'est absolument cosmétique, donc ça n'a aucun rapport qu'on influence avec la prise d'image, donc voilà, en parlant des prises d'image, on va regarder quelque chose de plus intéressant, donc c'est les lentilles, donc la recette optique, je présume, elle est la même, donc les lamelles ici, comme vous les voyez, voilà, je joue un petit peu avec mes lampes, les lamelles sont les mêmes, voilà, et la chose qu'on voit ici, donc ici on voit légèrement, mais si je retourne les lentilles, vous allez voir qu'il y a une différence, ici, laissez-moi zoomer un petit peu, là vous allez voir, voilà, ici je cherche, voilà, je cherche deux reflets, donc ici, et voilà, donc je cherche les reflets de ma lampe, donc ici vous voyez, donc j'ai un reflet vert, et un reflet violet sur la version frais qu'en Chine, que je suis en train de bouger là, et une version, un reflet un petit peu plus jaune sur la version frais qu'en Japon, ce qui veut dire, très probablement, effectivement, qu'il y a une différence entre les revêtements et les lentilles, donc, est-ce que ça a une influence sur l'image, ça, là, tout de suite, j'essaierai pour vous dire, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais faire quelques images, donc, bien sûr, trépied et tout ce qu'il faut pour avoir la netteté maximale possible, et retirer toutes les influences de l'appareil, de la prise d'image, et laisser seulement les influences des objectifs, donc, voilà, donc, je vais préparer tout ça, je vais faire mes images, et on se voit tout à l'heure, donc, avant de faire ça, donc, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, et si vous aimez ce que vous regardez, n'oubliez pas de me donner des pouces bleus, merci, et à tout de suite. Ok, bon, nous le sommes déjà, vous avez dit que j'allais prendre plein de photos, je l'ai fait, à la fin, c'était un petit peu difficile de faire une différence avec les deux objectifs, donc, j'ai décidé de partir sur une installation assez fixe, assez rigide, assez répétable, donc, et je fais cette image, donc, c'est une image macro de ce petit lapin qui appartient à ma fille, c'est un lapin, il est plutôt petit, mais il y a énormément de détails, donc, c'est pour ça que j'ai pris ces sujets, donc, pour la technique, donc, tous les réglages sont exactement les mêmes, la zone de différence avec les objectifs, donc, et on est placé à environ 50 cm du sujet, donc, du lapin, et ça veut dire qu'on a, on est un petit peu en dessous du rapport des reproductions, et 1 à 1. Ok, donc, comme on a fait, donc, on a installé l'étilapin, donc, on a travaillé sur l'illumination, et on a fait la mise au point par rapport à cette fibre, ou poil, qui était là, sur la petite table du lapin, voilà, donc, ici, donc, je ne sais pas si j'ai, je l'avais dit avant, donc, ici, on a la version fabricée au Japon, ici, on a la version fabricée en Chine, donc, voilà, donc, les images ici sont en f3.5, donc, vous voyez que, vu comme ça, c'est presque impossible de faire une différence, bon, peut-être, oui, mais, voilà, très minime, donc, les couleurs, entre les deux images sont à peine différents, donc, ici, les couleurs avec la version fabricée au Japon, je les trouve légèrement plus chaudes, donc, et ça, c'est très probablement deux, ce qu'on a vu, c'est que les revêtements, ils ne sont pas tout à fait les mêmes, donc, au niveau net-été, ici, pour l'instant, à cette ouverture, on ne voit pas énormément de différences, donc, ici, autour de l'oreille, bon, on dirait qu'ici, sur la version fabricée en Chine, il y a à peine plus de net-été, mais, pas grand-chose, donc, voilà, donc, on va aller dans une ouverture, légèrement plus petite, pour augmenter notre profondeur des champs, et voir si, on est en évolution dans la net-été, donc, les couleurs, au reste, plutôt, dans la même palette, donc, avec la version fabricée au Japon, et, donnant des tons, légèrement plus chaudes, ici, au niveau net-été, je veux dire, on est pareil, pour l'instant, je trouve, donc, pas normalement de différence, donc, je vais aller plus loin, je vais aller à F8, donc, là, pour l'instant, toujours pas de grandes différences, là, j'avais vu, essentiellement de différence, c'était, par rapport, à l'oeil, du lapin, ici, donc, ici, vous voyez que la version fabricée en Chine, là, pour les coups, elle commence à être meilleure, sur la zone des mises au point, pour l'instant, aucune différence, mais ici, sur la profondeur des champs, on voit qu'il y a quelques différences, donc, voilà, on va sauter à F11, maintenant, donc, des lois, comme ça, les images, ils sont l'air, peut-être les mêmes, donc, voilà, pour les poster sur internet, tout ça, je pense que, les deux objectifs, ils vont donner, des très bons résultats, donc, ici, là, à F11, on voit, les différentes différences, autour de l'oeil du lapin, donc, on voit que la version, il produit beaucoup plus de détails, mais bon, là, on est en train de parler, de quelque chose, qui fait, peut-être, 3 mm de détails, voilà, mais bon, on parle aussi, d'un objectif macro, on est bien, et donc, c'est son travail, de produire, dès l'année d'été, donc, ok, donc, là, on arrive à F16, moi, d'habitude, je ne vais pas plus loin, parce que, ensuite, on commence à voir les effets de diffraction, mais là, si on revient sur l'oeil du lapin, donc, on voit, effectivement, qu'est la version fabrique au Japon, est produit, du détail, donc, à F16, donc, c'est plutôt bien, mais, on voit aussi, la version fabrique en Chine, elle produit énormément, beaucoup plus de détails, donc, voilà, donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer, donc, vous voyez, qu'il y a effectivement, une différence, donc, si vous m'avez demandé mon avis, au niveau couleur, je préfère la version fabrique au Japon, donc, elle est pas mal du tout, au niveau netteté, on doit être honnête aussi, la version fabrique en Chine, elle produit un meilleur résultat, voilà, donc, voilà, ensuite, bon, il faut peut-être aussi tenir en compte, qu'il y a un phénomène de variabilité dans la fabrication, donc, peut-être qu'on a une très bonne copie fabrique en Chine, on a une copie, et, à peine moins bonne fabrique au Japon, donc, il faudrait réaliser ces tests sur des batchs beaucoup plus grands, pour donner un résultat définitif, mais, pour l'instant, voilà ce que je peux vous montrer, et, voilà l'analyse, vous pouvez tirer vos conclusions, mais, voilà, ok, c'est tout, merci à regarder ma vidéo, et on se voit en une prochaine occasion.